Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ah oui, je suis de retour avec vous pour la suite après cette partie coupure. Je n'avais pas à vous parler de cette coupure-là. Elle a été posée, donc c'est comme pour dire que mon système a été infecté. Je ne sais pas. Je peux toujours dire que mon ami doit revenir, placer son doigt dans la chose parce que naturellement, il y avait à gérer, mais il n'y avait pas autant de choses à gérer. Grève bébé, c'est ce que je dois faire pour le moment avant d'aller vers d'autres choses. Allez là. Un petit action de la formation aux ingles. Cela m'emmène à faire mon salut à l'égard d'une amie qui s'appelle Chella Had qui vient de se faire voir par rapport à BS Page Fan. Parce que le compte Bernier-Sylvain semble être soit piraté ou en tout cas infecté. Le moteur OBS marche mal, donc je vais devoir le désactiver. Mais on s'arrange sur BS Page Fan en tout cas. Pour aller chercher ceux-là qui préfèrent nous entendre sur Facebook. Le moteur OBS, c'est ce que je dois faire pour le moment avant d'aller voir par rapport à BS Page Fan. Le moteur OBS, c'est ce que je dois faire pour le moment avant d'aller voir par rapport à BS Page Fan. Sous-titres par Juanfrance 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 Arles-moi, arles-sous-moi. Pierre-Michel, Louis-Marc, bonsoir. Jean-Éric et Joannis. Comment ça va, mes amis? Et Walleris, la formation Criolla est à l'affiche de la métropole. Le rappel pour ceux qui n'ont pas encore noté ce rendez-vous du 12 avril. Avec Bassmet Records, on parle de impossible, mais également on dit Criolla. La Didier, en ligne pour ce rendez-vous. Comme au beau temps de Bassmet. Qui t'elle, qui t'elle, qui t'elle, qui t'elle, ma chaise, c'est blot. Et Walleris, demandez aux gens c'est de faire un petit peu de partage sur la page de Baron Samedi. Que les 22 000 followers puissent être touchés par la vente de ce que fait le Baron. Qu'est-ce qu'on dit, n'est-ce pas? Pas avant de vie, d'abada, d'abada, de boudo, po, po, po. Dans ce, dans ce. Ça va, là, là. New Jersey représente la déclaration assignée à Walleris. As-tu été sur le 88.9, mon ami Walleris? Bien, Bichard, là. Bonsoir, tonton. Ça va, dé, hop, hop, to believe. Accéléré, nous sommes à 63, 65, 68, 69 Je pense que vous pouvez travailler de manière à rendre ça, au moins ce sang, hein Maintenant ce sang, je crois que ce sang, c'est un peu différent, allez Marie bien aimée, qu'elle est en voiture Hummm Musique Musique Compat, compat, compat Musique Musique Fait qu'il mixe aux dioses ? Mettez la sang Fait un roi au tonton Les migalos, bonsoir Un, un, un On, bam Musique Musique Chanson Musique Oui, 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 oui ! Est-ce qu'il est galant, celui qui s'appelle Rémi ? Est-il vraiment galant ? La vie dans l'eau 4 ! Ah, ah ! C'est parti 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 ! Partagez le live ! C'est tout ce que je vous demande pour ce soir ! Au revoir ! Jusqu'où la page OBS pourrait nous amener vers... Manquant plus d'appui ! C'est parti 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 ! Oh oui ! Ah oui ! Oh oui ! Ah oui ! Oh oh 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 ! Laissez vous me lèdez et ça est... Pour pouvoir ! Pour pouvoir ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Est-ce que c'est le cas pour vous? Je ne vais pas me moquer des autres. Mais Marie-Bien-Aimé Cadet qui arrive un petit peu tard, réclame le partage du live. Je ne sais pas, mon Dieu, des fois il faut partir chercher. Les gens, c'est que le partage de ce soir se fait effectivement sur un appui avec lequel je ne fais pas trop d'habitude pour me superbrancher, n'est-ce pas? Farah Dorfellus. Farah Dorfellus ne connaissait pas et BS Pachfan. Marie-Bien-Aimé peut-être ne connaissait pas non plus BS Pachfan. Mais on va finir par s'adapter avec ça, n'est-ce pas? Je veux croire que ce que vous avez reçu ce soir va vous gâter, puis va en effet vous dire qu'il faut s'habituer avec. Il faut s'habituer, se familiariser avec. Ti Will, ti madame, comment vas-tu? Ça va bien? Alors, pour Farah Dorfellus, mon Dieu, si hier elle n'était pas là, et bien aujourd'hui elle se manifeste. De quoi dire? Mais je ne t'abandonne pas comme tu as tendance à le croire. M. BS, M. BS, si la Radio Galaxie fait bonne réception de mon show de ce soir, je demande à Port-au-Prince de m'aider à faire un cri à la recherche de Daniel Marcelin, dit Tonton Bichat. Si Port-au-Prince nous écoute, si Haïti écoute cette émission, faites un cri à Tonton Bichat pour lui dire qu'il y a un baron samedi qui le cherche. On est d'accord, 26 Charles, ti Will, ti madame, Bonsoir, encore je le dis à Farah Dorfellus qui est là. Je devais en tout cas rappeler que nous avons connu une fin de semaine très mouvementée entre l'anniversaire de Jean-Michel Saint-Victor, dit Zouzoul. Natacha Kadet, bonsoir. Entre l'anniversaire de Jean-Michel Saint-Victor, Zouzoul, la fête de la femme, la fête des femmes, dite journée internationale des femmes. Elle a eu sa note sur la réalité du calendrier de la vie du monde hier 8 mars. Et puis hier 8 mars aussi, c'était l'anniversaire de Radio Métropole, et j'en parle encore ce soir. Je dois vous parler également de ce grand départ de notre collègue de Radio, oh mon Dieu. Quel homme a perdu sa vie ? Bon, certainement, il n'était pas un petit jeune, c'est un homme de grande carrière. Moi, je l'ai connu, j'ai expérimenté sa force depuis 1998, si je ne m'abuse, lorsqu'il a fait sa visite à Radio Galaxie. Tom Malet ou Mami Préla, comme on l'appelle, tantôt Tom Malet, tantôt Mami Préla. Mais de son vrai nom, Éric Laguerre, eh bien, il a perdu sa vie. Il est parti, on l'a perdu, et on comprend que ça a laissé vraiment un gros amer dans la bouche de plusieurs. Donc, Tom Malet, j'ai regretté mémoire, et je fais mes notes de sympathie à sa famille, mais particulièrement à toute l'équipe de la Radio Caraïbe qui, ces derniers temps, enregistrent que de mauvaises nouvelles après les incidents qui ont eu lieu en avant de la Radio Caraïbe lorsqu'on a tenté de mettre le feu dans la zone et sur le local de Radio Caraïbe. Il y a également lieu d'aller vers, OK, cette idée que... Eh bien, ça peut être une suite de choc, la mort de Tom Malet, parce qu'il avait perdu son véhicule en avant de la Radio Caraïbe. On avait mis le feu dans son véhicule. Donc, je crois que ça peut également déranger la bonne santé d'un homme lorsqu'on dit surtout qu'on souffre de cœur, que le cœur est souffrant ou qu'on est souffrant à partir des douleurs de cœur. Bon, c'est d'ailleurs ça. Qu'est-ce que j'ai appris très tôt après cette nouvelle, c'est quand on me dit, oui, c'est effectivement vrai que je me dis, mais mon Dieu, la vie est trop difficile. Des amis venus de New York ont été le chercher pour aller apporter joie dans son cœur, pour aller apporter un peu d'ambiance à sa vie, pour aller modifier la réalité de la monotonie de sa vie et surtout pour lui dire combien qu'on était solidaires avec lui. Tom Malet, lorsqu'il a connu le petit problème de la perte de son véhicule par le feu mis dans son véhicule en avant de Radio-Caraïbe, eh bien, il y a eu plein de solidarité en quelque sorte manifestée par d'autres. Katia Gabo Mambo, Katia Gabrielle, elle est là pour faire sa condoléance à l'égard de la famille de Tom Malet, Éric Laguerre. En tout cas, c'est comme ça que monsieur a perdu sa vie et c'est de cette manière, ce soir, que je me vois obligé de parler de lui. Mais je dois également dire que le 50e anniversaire de Métropole est également à souligner. Mais pour l'insécurité, je vais demander, je vais voir si je peux tout à l'heure parler à Jean-Alain Smakajou. Mais pour l'insécurité, moi, je vous dis que la chose n'est pas encore bien. Les choses ne sont pas encore bien. Natacha Kadet dit que les artistes sont immortels, même s'ils sont partis, mais il reste donc de la pensée de leurs fans. C'est une bonne manière d'encourager la famille Natacha. Et puis, quoi, je vous dis que les nouvelles ne vont pas trop bien parce qu'aujourd'hui, on se réveille à Port-au-Presse avec une idée de manifestation un peu partout. Mais qu'est-ce qui est surtout drôle, c'est quand j'ai vu ce clip vidéo qui m'est parvenu avec l'arrière-vitre du véhicule du nouveau Premier ministre brisé. Tiducasse, on a brisé le véhicule du Premier ministre actuel, M. Jude Joseph, le Gigi Boy. Et c'est comme pour lui dire cesse de dire ce que tu es en train de dire parce que tu dis qu'il n'y aura pas de SPNH. Parce qu'on me dit que suite à cette déclaration du Premier ministre, à savoir qu'au niveau de la police nationale, il ne va pas y avoir de syndicat. Et les gens qui se laissent aller par le désir de ce syndicat au niveau de la police sont mordicus. Ils veulent à tout prix qu'on comprenne la nécessité qu'il y ait ce syndicat au sein de la police nationale. Hein ? Donc, c'est comme ça la vie. Samuel Cepry, bonsoir, merci d'être là. Et bien, je fais encore un SOS à tous ceux qui ont une voix quelconque pour atteindre Tonton Bichard parce que j'ai l'impression que c'est un homme qui n'utilise pas le téléphone ces derniers temps. J'ai écrit sur son téléphone WhatsApp à moins qu'il change de numéro de téléphone parce qu'il se laisse menacer ou en tout cas tourmenter par l'autre qui s'appelle comment déjà ? En tout cas, qui est dans le marronnage actuellement parce qu'il a un mandat contre lui. Yéyé, Radio Caraïbes, comment vas-tu mon ami ? J'étais en train de revoir la mort de Tom Malet, Yéyé. Et c'est avec beaucoup de douleur que je parle de lui parce que je sais que c'est un homme super sympathique qui est Tom Malet. Et voilà, arrivé à Radio Caraïbes, il a produit une autre image de comédien par Mami Préla, mais très aimé et très apprécié en Haïti. Mami Préla est dans toutes les choses avec sa voix de femme, une dame très comique mais qui rentre dans tous les détails de la vie et de la réalité sociale. C'était un grand producteur de belles idées et Tom Malet en plus d'apporter une réflexion différente en termes de présentation de chroniques et de d'horoscopes. Il a fait à sa manière son horoscope à l'émission Matin Caraïbes et je sais qu'à certaines occasions il est venu s'asseoir dans l'émission Canal Musical animée par Bray Gunderson. Toto il nous rejoint dans cet espace-là aussi. Puis dimanche soir il se laisse aller par une émission de souvenirs par des choses d'hier. Donc c'était un homme on ne peut plus. Guerlain Jean-Louis bonsoir. Roger Altine bonsoir. Jackie Vincent mon ami est là. Michele Filoska bonsoir merci d'être avec moi content de te voir. alors c'est de quoi dire que certains qui sont vraiment très dévoués d'aller d'aller des rosiers et quelqu'un qui était très dévoué pour la cause de la radio caraïbe qui a tout donné qui s'est donc donné du bec et des ongles pour apporter un nouveau souffle à cette station de radio ah ben voilà dans un premier temps son véhicule incendié et dans un autre temps parce qu'on voulait donc lui rendre un certain hommage on a été en tout cas une petite fête avec lui Mathias Mandela Simeon on a été à une petite fête avec lui pour essayer de le consoler un petit peu après la perte de son véhicule puis revenu de cette fête il a senti un malaise de ce malaise on l'a amené à l'hôpital je crois à l'hôpital l'espoir et c'est là qu'il a rendu l'âme qu'il a dit qu'il ne pouvait pas continuer à résister et qu'il a donc remis le souffle à Dieu et c'est comme ça qu'on parle ce soir le ton malaise m'a mis pris là etc mais je ne peux pas oublier également que c'était l'anniversaire pour le week-end écoulé que c'était l'anniversaire de l'autre grand monsieur j'ai parlé de Métropole qui fêtait son 50ème anniversaire c'est quand même beaucoup quand on dit le 50ème anniversaire de Radio Métropole ça veut dire 50 ans d'existence donc 50 ans puisque nous sommes en 2020 c'est une station qui est née en 1970 70 c'est bel et bien c'est bel et bien ça 70 2000 ça fait 30 2020 ça fait 50 ans et puis c'est comme ça la vie c'est comme ça 50 ans pour Radio Métropole combien pour Zouzul combien pour Zouzul est-ce que Zouzul peut ce soir m'appeler et me donner son âge j'aurais tellement aimé ça j'aurais tellement aimé entendre Zouzul lui-même qui m'appelle pour me dire B.S. si tu veux le savoir et bien moi je suis un monsieur de telle tranche de telle tranche de telle tranche de telle tranche puis ça me ferait vraiment plaisir d'en parler et les gens seraient dans la joie pour entendre ça qu'est-ce qu'il faut qu'on voit qu'est-ce qu'il faut qu'on dise qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne dans cette nouvelle réalité pour avoir à parler mort d'un homme qui était très important pour nous mais la vie continue et bien je préfère dire que bonne fête à Métropole parce que la fête ça doit continuer ça doit continuer pour ceux qui fêtent également je dis une bonne petite note de bonne fête à Jean-Michel Saint-Victor mon ami je n'ai pas de l'argent à te donner je n'ai pas de l'or ni de bijoux à te partager mais vous pouvez sentir par ma pensée combien je t'apprécie et c'est pour ça que je t'envoie cette chanson là 1, 2, 3, 4 Convalor encore un autre bon souvenir sonore je l'ai diffusé le week-end et con l'air ça a eu tellement une bonne résonance que la reprise ne devrait pas déranger encore ce soir nous sommes à 59 minutes après 22h sur la radio CPAM la radio galaxie la radio micro-sillon radio télé micro-sillon merci d'être avec moi merci d'être avec moi la radio galaxie 104.5 Port-au-Prince merci de faire route avec moi le week-end qui était une affaire de madame Gougousse ça a donné beaucoup de rire j'imagine bonsoir tout le temps compas aha la savera la savera la savera la savera la savera Sous-titrage MFP. 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 Oui, oui, oui Oui, oui, oui Oui, 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 oui Et cette note est pour faire en plus à l'anniversaire de monsieur Jean-Michel Saint-Victor dit Zouzoul Est-ce que vous voulez écrire un petit quelque chose en dessous de ce live On va dire bonne fête à Zouzoul Quelqu'un qui voudrait me voir danser doit passer en studio et me réclamer mes mains Si on ne me demande pas mes mains pour aller danser, on ne va pas me voir danser On est d'accord là-dessus? La Faradon Félus Katouche Il ne faut pas marcher, il ne faut pas balancer, balancer Toutes pour nos hommes Toutes pour nos hommes Il y a un Galen Galen, ils le savent bien Ils veulent me faire parler Toutes pour nos hommes Les dames Toutes pour nos hommes À tous Toutes pour nos hommes Heres Dansilles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Content de te voir, Paul-Marie Carline Musique 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 C'est suite à, en effet, un week-end qui nous a emmenés ici à Montréal, le groupe de M. Michael Guirant. C'était vendredi soir du côté du centre des congrès Renaissance où il y avait Tony Mix et il y avait également Vibe et la fête était belle. Et de ces notes à retenir, ce soir, j'avais dit qu'il faudrait que je parte voir un groupe qui s'appelle Cool. J'espère voir ça pour le groupe Cool vers, quoi, dans les 30 prochaines minutes. J'espère faire ça. J'ai aussi le goût de vous parler de, quoi, l'arrivée de Choubou. Roger M. Meugène dans la réalité de Montréal. Ça, c'est pour rendre hommage à monsieur. Choubou sera ici dans la métropole le 21 mars prochain, le 21 mars, ce 21 mars. Si on parle le 21 mars pour le jeune groupe qui s'appelle Charisma, eh bien, il faut voir dans l'équilibre à faire, hommage qui sera donc rendu à Roger M. Meugène Choubou. J'en parle plus largement tout à l'heure. Mais avant d'en parler largement, complètement, évidemment, laissez-moi dire merci à Transcom qui supporte donc cette émission. La pause, à tout à l'heure. Impôts, impôts, impôts. Oui, c'est la saison des impôts. Transcom vous attend à ses trois adresses. 90-81-89, 679-Jarri-Est, 32-95-Henri-Bourassa-Est, point Saint-Michel. Pendant que vous faites vos transferts d'argent et rechargez vos téléphones, profitez-en pour faire vos impôts avec Transcom. Transcom, famille, étudiants, parents, travailleurs autonomes, chauffeurs de taxi, infirmières, préposés aux bénéficiaires, journaliers, professionnels de tout métier, faites vos impôts avec Transcom. L'équipe d'impôts de Transcom est dirigée par des professionnels ayant plus de 30 ans dans la préparation de rapports d'impôts au Québec et au Canada. Transcom Impôts, désormais votre référence. Info 514-852-8648 à l'international 1-866-852-8648 Bien dit, mieux fait pour Transcom qui est dans la réalité désormais de pas seulement faire des transferts, mais Transcom également pour vos déclarations d'impôts. Transcom également, rentre dans une dynamique de préparation d'un dossier d'immigration et ça, on en parle bientôt. Mais Transcom pour le transfert, ça continue. Pour la grande liaison entre Unitransfert et RIA. Pour vos transferts d'argent en Haïti, Chili, Brésil, Saint-Domaine et dans plus de 160 pays à travers le monde, Transcom Agent Autorisé Unitransfert RIA est votre référence avec ses trois succursales à Montréal. 90-81 Boulevard Pie-Neuf, 679 Jari Est et 32-95 Henri Bourassa Est, coin Saint-Michel. Profitez-en pour y recharger les téléphones cellulaires de vos proches en Haïti avec Natcom et Digicel et ici même au Canada pour vos appels internationaux avec Boss Révolution et Nopin. Faites vos transferts avec Transcom Canada. Pour plus d'informations sur les autres produits et services de Transcom, appelez au 514-852-8648. De l'horizontale en verticale, l'équerre conduit vers Galaxy. CPAM en fait le bris. La géométrie par la technologie trace le triangle avec le compas dirigé par BS. Mais oui, le compas est bel et bien dirigé par votre serviteur, même s'il n'est pas en bonne situation de BS, bonne santé. Parce que de temps en temps, un petit malaise au niveau du cerveau, de temps en temps, un petit malaise au niveau de X ou de Z. Mais on se maintient avec un petit verre de vin, M. Michelet Filoska. Et ça nous calme un petit peu, même si Clermat International nous abandonne. Et même si M. Nico Joseph nous abandonne pour aller régler les affaires de Jout Joseph. Mais moi je vous dis que la vie continue pour moi. Parce que je me tiens la crainte de Dieu. Je fais quoi par cette note de la crainte de Dieu ici que je vends ? Un rappel sur le bonheur à vendre à un homme qui s'appelle Jean-Michel Saint-Victor Zouzoul. Et mes amis ont pris le temps de lui dire « Bonne fête, j'espère que ça fera plaisir à monsieur lorsqu'il va voir autant de Bonne fête Zouzoul, Bonne fête Zouzoul, Bonne fête Zouzoul » autour d'une émission animée par son copain BS. Puis j'ai aussi à vous parler de ce passage à Vibe dans la métropole qui a laissé un bon goût selon le témoignage de plusieurs. J'ai deux ou trois amis qui ont été à cette fête et qui me disent que BS Paris c'était toute une fête. Tony Mix a fait quoi ? Gain de cause, mais Vibe était à la hauteur de la tâche. Alors c'est pour dire crédit bravo à l'équipe approuvée de Montréal. Puis quoi ? Zafem maintenant qui se prépare pour sa grande première. Et on a souffert, on a tant attendu, on a tellement demandé qu'il y a donc de bonnes nouvelles à propos de Zafem avant de parvenir à ce qui nous a été formellement annoncé, le tour de Zafem. Collège élu, bonsoir. De se présenter au public, quoi ? Les deux dates retenues, 17 et 18 avril prochains. Le 17 avril, ça va être la grande première de Zafem au niveau de New York City, c'est du côté de Brooklyn. Et puis le 18, ce sera donc à Boston. Et je crois, si la santé ne me fait pas défaut, je serai aux côtés de M. Dener Seyde, je serai également aux côtés de Réginal Kanger pour voir quelle est donc la sortie personnellement, à quoi s'attendre lorsqu'on dit qu'il y a Macarius Césaire, Réginal Kanger et il y a Dener Seyde. Alors je fais moi-même le profil de voir Dener Seyde, le maestro guitariste. Et puis à côté, il y a Macarius Césaire. Quel jeu de cordes qu'on aura pour cette formation classe, cette formation de classe que j'allais dire, mais pas formation classe, qui s'appelle Zafem. Jusque là, j'imagine que ça va. Mme Genocia, Bonnègre, est à l'écoute en direct d'Haïti. J'apprécie. Merci pour la nouvelle, mon ami Michele Filosca. La colère tout jolie ! Ça va l'eau ? Faites courir la nouvelle, faites-le savoir aux autres. Les 17-18, les deux premières prestations de la formation Zafem. La banne originale Kanger de Dener Seyde. New York le 17. Et Boston le 18. La banne originale Kanger. La banne originale Kanger. La banne originale Kanger. La banne originale Kanger. Il y a encore une bibliothèque. Le 10. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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